Monsieur Serge Resvani, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. On se voit à l'occasion de la sortie aux belles lettres de votre roman La Traverse et des mots noirs et très prochainement votre dernier récit autobiographique qui s'appelle Ultime Amour. Vous êtes un être multiple, on peut dire, puisque vous êtes à la fois peintre, écrivain, homme de théâtre, acteur. Par hasard, oui. Et puis chansonnier. Pas chansonnier, j'écris des chansons. Compositeur. Voilà. Et donc on va avoir le plaisir de vous écouter, puisque vous allez nous interpréter... Je vais nous interpréter deux chansons qui font partie de Ultime Amour. D'accord. L'une, Marie Merveille, et l'autre, je suis de notre monde. Très bien. Deux chansons autobiographiques. On vous écoute. Très bien. Marie Merveille. J'ai cru ma vie finie, bien avant toi, Marie-Jo. J'ai cru finit l'amour, très loin de toi, Marie-Jo. Marie-Jo, 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 Marie-Merveille. Toi qui vivais sans moi là-haut, ma béni-facio, Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Merveille. Marie-Jo, 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 Marie-Merveille. Maman, j'ai pu espérer, revivre par toi, Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Merveille. Marie-Merveille. Marie-je, je suis une belle belle belle, Marie-Merveille. On vous écoute. Le jeune, je suis une belle 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 belle. Marie-Jo, 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 Marie-Merveille, je t'ai prise dans mes bras là-haut, Oh Marie-Jo, 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 Marie-Merveille, j'ai repris vie par toi là-haut, la Bonifatio. Perdu était ma vie, très loin de toi, oh Marie-Jo, Perdu pour moi l'amour, avant toi, oh Marie-Jo, 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 Marie-Merveille, Et que grandisse en nous chaque jour notre jeune amour, Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Merveille, Et que n'en finisse jamais en nous l'étonnement de notre amour. La deuxième, c'est la mienne, ma dernière, et ultime, je pense, elle s'appelle Je suis d'un autre monde. Je suis d'un autre monde, je suis d'un autre temps, je suis encore en vie, pas pour longtemps. J'aurais tant aimé dire à ceux qui ne sont plus, avant de n'être plus, combien ils me sont chers. J'aurais tant aimé dire à vous qui n'êtes plus, de vous avoir perdus, de vivre, de désespérant. Je suis d'un autre monde, je suis d'un autre temps, je suis encore en vie, pas pour longtemps. Le peu de temps qui reste, à quoi peut-il servir, si ce n'est à faire vivre, le précieux souvenir. Je suis de ceux qui se sont tus, de ceux que j'ai perdus, alors qu'ils vivent en moi, chaque jour, un peu plus. Je suis d'un autre monde, je suis d'un autre temps, je suis encore en vie, pas pour longtemps. A la veille de mourir, c'est le temps qu'on sent à vous, qu'aujourd'hui je respire, en moi, soyez en vie. Avant qu'il soit trop tard, je veux que par ce chant, vous douce que j'ai aimé, vous sauvez de l'oubli. Je suis d'un autre monde, je suis d'un autre temps, je suis d'un autre temps, je suis encore en vie, pas pour longtemps. Quant à mon tour aussi, j'aurais quitté la vie, je sais qu'en ceux qui m'aiment, je survivrai un peu. Comme eux, vivront aussi en ce qu'ils ont aimé, s'ajoutant à leur tour, à cette longue chaîne d'amour. J'ai cru ma vie finie, n'attendant même pas la mort, car se figurait ça. La propre mort, c'est encore se situer en quelque sorte dans la vie. Non, je n'attendais plus que l'anéantissement, sans cependant me sentir la force de le provoquer. Me répétant, avec l'ironie du désespoir, ces mots de Stendhal, je me suiciderais volontiers si je n'avais peur de me faire mal. Tout en songeant aussi, avec la même ironie désespérée, à ces paroles d'Oscar Wilde, que François Truffaut m'avait fait dire dans le film « Julie et Jim ». Mon Dieu, épargnez-moi les souffrances physiques, les souffrances morales, je m'en charge. Pauvre Wilde, que son arrogante confiance en soi avait plongé dans de telles souffrances morales, qu'en fin de compte, ses souffrances eurent raison de sa vie. C'est vrai, je ne m'imaginais pas poursuivre ma vie, pas plus que l'arrêter. Comment poursuivre jour après jour, et même heure après heure, cette vie sans raison ? Je ne concevais vraiment pas comment il me sera encore possible de subir ce long crépuscule, venant après plus de cinquante ans d'une existence, j'oserais dire solaire, comblée par la conscience de ne vivre que des instants privilégiés, avec celle qui, jusqu'au premier signe de sa maladie, m'avait parfaitement comblée. De vivre si longtemps dans l'intimité de la même femme a été vécue par moi comme une douce, une lente, une enivrante convalescence, venant surtout après cette espèce de cauchemar qu'a été ma sale enfance, strictement privée de tout contact avec le féminin. On ne guérira jamais de son enfance. Donc ça c'était vraiment les toutes premières lignes du roman ? Oui, c'est le tout début, le livre débat, début tout comme ça. C'est un récit autobiographique, c'est pas... Et donc là, on va lire, vous allez lire le début de la traversée des Monts Noirs. L'homme avait dit en russe, comme c'est agréable de voir un grand ours conduisant par la main une mignonne petite fauvette. « Oh, je t'en prie, cesse tes stupidités ! » avait répondu la femme. Ils ne peuvent se douter à quel point cette stupidité, prononcée en russe, m'a donné de joie. Ah, secrètement réjoui, l'étranger apparemment assoupi dans le coin du compartiment. « Combien d'années maintenant, sans entendre cette langue, ta langue maternelle, que tu croyais perdue ? » J'en trouve les paupières. Ils sont assis l'un en face de l'autre, légèrement penchés. Un peu avant, l'homme avait dit en français, « Vous faites partie du symposium. Ma collaboratrice et moi, nous resterons à la station de la réserve. Mais vous, quand vous quitterez ces terrible mots, arrêtez-vous à la sortie du dernier tunnel et visitez le musée du philosophe français où se trouve exposée la moufle qu'il avait perdue, dit-on, alors que son carrosse avait versé. Vous, qui êtes français, le saviez-vous ? Il y a deux siècles de cela, votre divin philosophe, grand ironiste, grand moqueur du fatalisme eurasiate, s'était aventuré à travers ces mots. « Ah, c'est pour cela que vous avez accepté de participer à notre symposium. » « Parfait, parfait. » « Pendant des années, nous n'avons pas pu nous déplacer librement. » Et bien peu de visiteurs s'aventuraient jusqu'à la réserve ornithologique. Les oiseaux, eux, s'en allaient, revenaient selon les saisons. Mais nous, nous n'obtenions pas les autorisations pour les suivre, donc, impossibilité de les observer sur les lieux de leur migration saisonnière. Ils s'envolaient vers le sud-ouest et nous ne pouvions les rejoindre. Ils s'envolaient et nous restions sur place en nous en remettant à la Société internationale d'ornithologie qui, de Chypre et surtout d'Israël, nous signalaient nos fauvettes papillardes avec la date et les numéros gravés sur les bagues. Comme chaque année, elles avaient fait le voyage pendant que nous... Voilà pourquoi, ma collaboratrice associée et moi, nous avons eu l'idée de construire le planétarium que vous verrez dans la réserve. Grâce à cette machine, malgré l'interdiction de nous déplacer, nous avons pu observer et enregistrer le comportement des fauvettes que nous gardions prisonnières. Depuis, les temps ont changé. Après un silence, il avait précisé « Les uns se sont battus pour l'ombre du passé, les autres pour l'ombre de l'avenir. Et maintenant, nous voilà sans passé, sans avenir, et peut-être sans présent. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada